Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, ça fait plaisir de vous retrouver, surtout que ça fait un moment que je n'avais pas fait de revue. On se retrouve aujourd'hui pour une revue Transformers avec une masterpiece Takara, la MP27 Ironhide. Donc on va regarder la boîte tout de suite. Alors, une présentation habituelle, l'alt mode, le robot, Transformers Masterpiece, l'emblème Nissan tout en haut, car c'est sous licence, Takara Tommy. Voilà, donc ici, MP27, Cybertron Sécurité, donc on notera qu'il n'y a toujours pas marqué Autobot sur les boîtes Takara. Ironhide, blablabla, blablabla, donc là, toujours pareil, Transformers Masterpiece, ici, une photo en robot très représentative d'Ironhide, voilà. En dessous, beaucoup de blabla, voilà, avec des numéros de téléphone, si vous avez du temps à perdre. Ici, l'alt mode, très joli. Donc, il s'agit de la Nissan Chery Vanette. Donc, Chery, j'imagine que c'est rapport à la couleur, voilà. Et donc, bien sûr, derrière, toujours du blabla, que je ne sais pas lire, avec des représentations du jouet, voilà. Différentes situations, différentes postures, le matos qui est à l'intérieur, donc là, ici, on a l'alt mode encore. Et voilà, donc ici, on a les photos de Ironhide avec le matos. Il y a beaucoup de matos dans cette boîte, c'est très sympa, voilà. Et puis, ici, eh ben, on a le matos en détail. Donc, on va se l'ouvrir, cette boîte, hein. Donc, alors, on va commencer par ça. Donc, le petit sachet à la bonne taille avec la doc à l'intérieur. Voilà, donc, d'abord, la carte collector, hein, plastifiée, bonne qualité, superbe artwork, franchement, il faut le dire, voilà, pour tous ceux qui kiffent les cartes collector. C'est vrai que ça fait partie du packaging, hein, quand on a, quand on acquiert une masterpiece, on est quand même content de l'avoir, cette petite carte. Et quand elle est de qualité, ça ne gâte à rien. Et donc, toujours derrière, hein, tout le temps, tout le texte en japonais, voilà, texte-pex. Et ici, bien sûr, hein, on a Iron Eye dans le gros et l'alt-mode, voilà. Ensuite, on a, donc, la notice. Donc, la notice qui est en mode poster, en fait, hein, il faut la déplier de A à Z. Voilà. Voilà, alors, on notera, en fait, qu'on a des jolis schémas et jolies photos, hein, sur cette notice. Voilà. Voilà, hein, on a, comme à l'accoutumée, le descriptif du matos avec, bien sûr, les images du dessin animé sans rapportant. Hein, voilà, ça, ça gâte à rien. J'aime bien ce genre de petits détails. Ça, c'est sympa. Voilà. Ça, c'est traditionnel aussi. Et ce qui est traditionnel aussi, hein, c'est, bien sûr, la notice en noir et blanc, voilà, avec les parties grisées. Alors, moi, c'est vraiment le truc que je n'aime pas du tout, en fait, hein. Donc, on va pas s'étaler dessus. Voilà. Donc, dans la notice, il y a une face sympa et une autre beaucoup moins, sachant que, bien sûr, la première face couleur, hein, peut vous servir de poster. Pourquoi pas. C'est sympa. Et ensuite, dans la doc, on a aussi cette petite partie, là. Voilà. Et je vous montrerai tout à l'heure à quoi ça sert. Donc, maintenant, alors, voyons voir ça. Donc, vous voyez, c'est un beau bloc, hein, bien rempli. Et il y a du matos dedans à pas savoir quoi en faire. Alors, on va sortir tout ça. Donc, voilà le joujou. Enfin, le joujou, hein. Une pièce collector, quand même. Faut pas charrier. Ensuite, donc, premier étage, parce qu'il y a deux étages, là-dedans, hein. Premier étage, on a un flingue. Voilà. Ensuite, on a quoi ? On a un lance-missile. Donc, j'imagine que le missile qui est là vient se greffer à l'intérieur. Voilà. On verra tout ça en détail après, hein, bien sûr. On a des flingues. Voilà. On a le deuxième flingue, donc, bien sûr. Voilà. C'est le même. Bon. On a une superbe planche en plastique, hein. Voilà. Donc, a priori, c'est pour ranger tout le matos dessus, mais, euh, bon, voilà, c'est... Je sais pas si je dois commenter ça, là. C'est un morceau de plastique, quoi. Voilà, ça sent la fin de budget. Effectivement, l'important, c'est que tout le budget soit passé là-dedans. Et on verra que c'est le cas, hein. Mais, ils auraient pu se casser un peu plus la tête pour ce truc. Voilà. Bref. Et donc, on a un deuxième étage, hein. Il y a une sous-couche à l'intérieur, hein, comme qui dirait. Voilà. Avec, euh... Ah, c'est scotché. Ok, c'est bon. Alors, donc, c'est scotché. Ok, elle est là. Voilà. Donc, voilà la sous-couche à l'intérieur, donc, avec le reste du matos, hein. On va le prendre dans ce sens-là. Donc, ici, vous voyez, on a un visage alternatif. Et on a, bien sûr, des mains qui viennent se crefer à la place des mains de base. Là, pareil. Là, pareil. Ce sont des éléments qui viennent se greffer. Ici, on a un jetpack. Ça, je kiffe. Et je trouve très, très dommage que le jetpack de Prime n'ait pas été dans le pack de la MP10. Ça, c'est fort dommage. Et, euh... Ici, donc, on a le petit radar, hein, auquel se rapporte cette pièce. Donc, on verra tous les accessoires en détail quand on fera le mode robot. Hein, voilà. Pour l'instant, on va jeter un œil au bestiaux. Donc, et voilà, cette petite merveille. Parce que moi, qui ne suis pas super fan des pièces Takara, à part certaines, j'avoue que celle-là me bluffe. Voilà. Hein, c'est-à-dire que là, il n'y a pas photo, hein, c'est Ironhide, quoi. La vanette est super bien réalisée. Hein, il y a des superbes chromes. Il y a des soucis du détail avec le petit clignotant sur le côté, le logo Autobot, bien sûr. Donc, en dessous, il n'y a pas grand-chose d'apparent, finalement. Voilà. Je trouve ça plutôt sympathique. Voilà. Donc, moi, par contre, je ne suis pas super fan de ces systèmes de roues, mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie de la transformation. L'important, c'est que ça tienne relativement bien. Les roues étant en plastique dur, alors ça, je suis beaucoup moins fan, hein, les roues creuses, comme ça. Là, il y a un manque d'effort flagrant, quand même, hein. Voilà. Mais sinon, bon, on la regarde. Alors, ce qui est quand même effarant, c'est qu'on a les petits essuie-glaces, là, hein, les détails des petits essuie-glaces, mais on n'a pas les rétros. Hein, parce que dans la plupart des pièces Takara Autobot, hein, on a les rétros qui sont fournis à part, bien sûr, pour les emboîter après, pour éviter d'esquinter le modèle. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Donc, c'est bien d'avoir fait les petits essuie-glaces, mais les rétros, en plus, ça aurait été pas mal aussi. Donc, on a tous les petits détails, hein. On a la, comment dire, la petite rayure sur le côté, la rayure, non, c'est de la déco. C'est, donc, c'est une stripe, la stripe jaune, excusez-moi. Voilà, donc, on a la petite poignée de la portière, on a les carreaux, là, c'est super bien fini. Vous noterez, je l'ai déjà transformé, en fait, hein, j'ai déjà fait le test, et vous noterez quand même que, voilà, il récupère son monobloc impeccablement. On n'a pas trop d'écarts qui se forment. Voilà, moi, je trouve ça assez bluffant. Donc, les jantes. Donc, voilà, derrière, on a à peu près tout le staff qui convient. Là, les phares sont superbes, hein, ça aussi. Mais on n'a pas de logo Nissan, ce qui est un petit peu dommage. Là, c'est un peu dommage d'avoir une licence Nissan et de pas mettre le logo sur la voiture. Un petit peu dommage. Bref. Ici, on a un essuie-las arrière. Là, on voit un petit peu à travers, c'est pas grave du tout. Et donc, là, ici, on a le toit. Alors, le toit est très, très bien réalisé. J'aime bien cette partie-là qui semble... Enfin, c'est censé être un toit ouvrant, j'imagine, hein. Une vitre. Voilà. Donc, c'est plutôt un joli modèle. Il faut dire ce qui est. C'est vraiment un joli modèle. Voilà. Alors, on peut stocker certaines choses dessus. Là, vous voyez, là, ici, on a un petit plug, là. Donc, on peut mettre ça dedans, par exemple. Voilà. Alors, ouais. Il y a tellement de retours que... Bon, bref. Donc, voilà. On peut mettre ça dessus, par exemple. Par exemple, hein. J'ai bien dit par exemple. Voilà. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt sympa. Voilà. Donc, en dessous, là, on peut aussi stocker les deux flingues. Donc, on peut les mettre comme ceci. Voilà. Il y a juste à push, quoi. Il y a juste à pousser, là. Et voilà. Ça rentre nickel. C'est plutôt sympa, non ? Ça, c'est une bonne idée de stockage. Ça, j'aime bien. Vous voyez ? Ça le fait bien, ça. Voilà. On a les deux flingues d'Iron-9. Là, on a l'impression d'avoir une suspension à l'ancienne, là. Donc, là, on peut noter derrière le pare-brise avant, là, un petit délire rapport au jouet G1. Puisque dans le jouet G1, il y avait un sticker à la place du visage qui était derrière le pare-brise. Et qui ressemblait étrangement à une tête de nounours, là. Donc, on a un petit peu une tête de nounours. Et cette tête de nounours, là, je trouve qu'elle ressemble fortement à celle de Ironhide, du film. Je pense que B, c'est vraiment inspiré de ça. Là, si on regarde, la tête de Ironhide, ici. Voilà. Donc, là, c'est dommage qu'il ait une visière, mais on a un petit peu le même délire. Ou alors, c'est moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je trouve qu'il y a une ressemblance, en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Bon, en bref. On ne va pas passer à la nuit, là-dessus. Avant de passer à la transformation, on va faire un petit... Un grand même comparatif de taille. On va jeter un petit coup d'œil tout de suite. Alors, avec Prime. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, je trouve que ça le fait. Voilà. Et avec Prime, c'est... C'est sympa, non ? Je ne sais pas. Moi, je trouve que ça le fait bien, quoi. Voilà. On va pousser un peu Prime par là. Parce qu'il prend de la place, hein, pépère. Voilà. Donc, moi, je trouve que ça le fait, là, avec Prime. Ensuite, avec... Avec Prowl. Une autre Nissan. Donc, là, effectivement. Donc, ça, c'est quand même censé être une petite... C'est une vanette, quoi. C'est un petit camion, hein. Donc, il suffit de voir la taille de la portière. Pour s'en rendre compte. Voilà. Donc, là, ça le fait. Mais on sait très bien que... Voilà. Le camion est quand même un peu petit en alt-mode. Prime est quand même un peu plus petit que les autres modèles Autobot. Mais, au final, quand on les met les uns à côté des autres, ça ne se ressent pas des masses, quoi. Donc, voilà. Donc, sinon, à côté de Prowl. Voilà. Plutôt pas mal. Voilà. On est dans le format, là. Je trouve qu'on est dans le format. Voilà. Au niveau de la taille de la portière, on s'y retrouve. Voilà. Ensuite... On va mettre Prowl ici. Ensuite, avec Wheeljack. Donc, avec Wheeljack. Plus petite la portière. Mais c'est une voiture dans laquelle on était un petit peu étriqué, hein. La Stratos. Donc, je trouve qu'on s'en sort pas mal aussi, ici, au niveau du format. On retrouve un petit peu les mêmes, là. On retrouve un petit peu les mêmes cotes. Donc, les formats sont plutôt bien respectés en alt-mode, au final. Avec B. Alors, avec B. Bon, B est... C'est vrai que B est plutôt... Plutôt à la même échelle, en fait, que Prime, hein. Réellement. Mais, voilà. Si on se rapporte à ce qu'il y a dans le dessin animé. Voilà. L'alt-mode correspond à peu près, hein. Voilà. Et pour finir... Avec... Sideswipe. Donc, avec Sideswipe. Alors, Sideswipe, c'est pareil, hein. C'est une sportive. Un peu du même Akabi que... Que Wheeljack. Que la Stratos. Donc, pareil. Là, on se retrouve un petit peu dans les mêmes cotes. Euh... Disons que... Je trouve que tous ensemble... Voilà. Ils déchirent pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Voilà. Là, on a le... La Dream Team, quoi. Entre guillemets. Non ? Réellement. Donc, voilà. Pour la petite photo de famille en alt-mode. Je trouve ça plutôt sympathique. Voilà. Ça dégage pas mal, quand même, hein. C'est là qu'on voit que... Euh... Il y a quand même du beau matos de sortie de nos jours. Et bien sûr, avant de passer à la suite, il faut répondre à la grande question que tout le monde se pose. Est-ce que IronAid rentre dans la remorque de Prime ? On va faire le test immédiatement. Il rentre, il rentre. Ah, ça bloque un peu, là. Ça frotte ici. Alors, il rentre. Voilà. Est-ce qu'il en ressort ? Alors, ça bloque un petit peu, ici, en fait. Il faut lever, là. Voilà. Voilà. Donc, on a fait le test. Et résultat des cours, je ne vous conseille pas de le faire. Parce qu'à priori, ça risque d'abîmer un petit peu la peinture d'IronAid. Voilà. Et bien, on va pouvoir passer à la transformation. Allez, c'est parti pour la transformation. Alors, la transformation n'est pas très compliquée. Et elle est plutôt instinctive. Donc, on commence, en fait, par ouvrir cette partie à l'arrière. Vous voyez, comme ceci. Les bras ont tendance à venir avec, mais il faut qu'il reste en bas. On lève, comme vous le voyez, là. Et on vient replier cette partie-là, ici, de cette manière. Voilà. Pas très complexe. Ensuite, on va venir, vous voyez, ici, déloquer ce plug. Et on va faire venir la partie du bras. Voilà. Vous voyez, il y a aussi cette partie-là qui vient avec. Voilà. Comme ceci. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc, on va la lever. Donc, là, on a dans cette configuration-là, à peu près. Alors, le truc, c'est que ça se défait, ici. Bref, pour l'instant, on le laisse comme ceci. On va tirer le bloc. Vous voyez. Voilà. Histoire de bien séparer cette partie-là des jambes. Parce que cette partie-là, c'est les jambes, hein. Du reste du bloc. On va tout de suite venir chercher ces parties-là. Vous voyez, là. On débloque. Et on tire. Voilà. Voilà. Pardon. Hop. Même chose de ce côté-là. Voilà. Et donc, on va pouvoir s'occuper du bas maintenant. Tout de suite, maintenant. Voilà. Donc, on va... Déjà, on va retirer les armes. Voilà. Ça serait pas mal. On va séparer, donc, on va séparer, donc, les deux jambes. Vous voyez, qui sont loquées juste à ce niveau-là, en fait. On va prendre les pneus, ici. Donc, en fait, il faut d'abord les écarter. Et ensuite, vous voyez, parce qu'il y a une espèce de système, là, double. Et on va replier le pneu à l'intérieur. Voilà. Comme ceci. Donc, on le tire un petit peu comme ça. Voilà. Et on vient le replier à l'intérieur. OK. Ensuite, on a cette partie-là. Alors, ici, il faut faire relativement attention. Parce qu'il y a une espèce de petite languette qui traîne. Et il faut éviter de casser. Voilà. Vous voyez, ici, ça se débloque. Et on va venir reposer le tout ici, gentiment. Vous voyez, ça vient se loger impeccable. Donc, même chose de l'autre côté. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est cette partie-là qui se défait. Et on va venir poser cette partie-là, gentiment, ici. Tout simplement. Et ensuite, on n'a plus qu'à venir récupérer ce panneau. Et le replier, ici. Vous voyez, il va venir se loquer, du coup, dans la petite languette qu'on a sortie. Donc là, je ne vais pas hésiter à appuyer un petit peu. Mais moi, je vous suggère juste d'écarter un petit peu cette partie-là quand vous le faites. Donc là, on a fait quasiment les jambes. Ensuite, vous venez, puisque vous êtes de ce côté-là, vous venez sortir les deux parties du pare-choc arrière. Ensuite, je ne sais plus dans quel sens, voilà. C'est dans ce sens-là que ça se tourne. Voilà. Vous venez tourner cette partie-là, comme ceci. Et donc là, concrètement, on a terminé les jambes. OK. Et on va venir, du coup, tout positionner de cette manière. Et on va retourner les jambes dans le bon sens de préférence. Voilà. Et voilà. Donc là, vous voyez, on a fait la partie des jambes et on a replié, bien sûr, pour le mettre bien droit. Et donc, on va venir tout de suite loquer tout ça pour éviter d'être gêné. Là, on va récupérer cette partie-là qu'on va, voilà, incliner. Et vous voyez, derrière, là, on a deux petits slots, là, et on va venir plugger ça dedans. Mais avant, il faut, bien sûr, appuyer comme ceci. Voilà. Pareil de ce côté. Voilà. Ensuite, vous n'avez plus qu'à plugger ici. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir s'occuper du haut. Attendez. Je vais être sûr que ça va bien. Non. Voilà. Et. Voilà. Il y a un petit clic, il faut être sûr que ça va bien plugger ici, il faut entendre le petit clic. Ok ? Donc voilà. Bref. On va pouvoir venir s'occuper du haut, maintenant. Voilà. Et on va donc être obligé de sortir les bras tout de suite parce que sinon, rien ne va fonctionner comme il faut. Alors, on va donc déplier cette partie-là, comment c'est fait là, à l'intérieur, on sort le tout. Voilà. On sort le point. Voilà. Et on va venir bloquer cette partie-là à l'intérieur. Voilà. Donc vous voyez qu'on avait déplié comme ça, mais il faut le mettre dans cette position. Et là, ici, on vient bloquer une deuxième fois, comme vous venez de l'entendre. Ça vient se positionner tout seul. Donc ici, même chose. Alors. Je rebaisse un peu le dessus parce qu'il avait l'air d'être un peu coincé, mais en fait, c'est parce que je n'ai pas relevé. Voilà. Cette partie-là, tout simplement. Donc, en fait, vous voyez, il faut bien déloquer ça et venir le bloquer ici. Voilà. Ensuite, donc là, on fait comme pour l'autre côté. On sort ça. On sort ça. On vient déployer le bras. Hop. Un joint comme ceci. On replie cette partie d'abord et l'autre partie vient se loquer dedans. Voilà. C'est magique. Et donc, bien sûr, il y a cette petite manip à faire. Donc, ensuite, on va revenir sur cette partie-là. Voilà. Qui va être la dernière partie de la transformation. Alors, attendez, je vais lever un peu la caméra. On voit bien. Hop. Voilà. Donc, ici, il y a une petite astuce en fait. Moi, c'est la partie où j'ai le moins confiance ici. On va vous dire. Donc, on vient sortir ça. Là, vous voyez ici. On voit les deux joints là. Et ici, vous avez une plaquette qui vient se... J'appelle ça une plaquette. Mais c'est une espèce de joint bizarre. Et il faut le défaire en fait. C'est pas évident. Là, c'est vraiment la seule phase où... Moi, j'ai un peu de mal, je vous avoue. Donc, il n'a pas l'air de vouloir venir. Voilà. Voilà. C'est vraiment la seule phase qui me fait un peu flipper. Mais sinon, bon, voilà. Donc, regardez. On l'a complètement déployée. Voilà. Et donc, maintenant, il va falloir tout replier. Vous voyez. On va garder ça droit. Voilà. Pardon. Donc, voilà. On va mettre ça comme ceci. On va garder ça droit. Et on va venir ranger cette partie là, en dessous là. C'est vraiment pas évident. Voilà. Alors, on va essayer d'englober aussi les deux vitres en dessous là. Voilà. On va essayer de maintenir un petit peu ce bazar là. Donc, il faut vraiment que le dos soit bien droit. Qu'on ait bien placé au préalable les épaules. Et on vient maintenir un petit peu là pour le replier ici là. En dessous. Voilà. Vous sentez. Il y a eu un clic là qui s'est fait. Et maintenant, il faut pousser. Il ne faut pas avoir peur de pousser pour que ça se loque. Tout simplement. Voilà. Et donc, on a réussi à loquer le tout. Et pour terminer donc cette phase. Voilà. On vient tout de suite loquer les épaules avec ces petits bitognos là. Alors, l'idée de sécuriser est plutôt sympathique. Mais je ne suis pas super confiant. Je pense qu'à force de manipulation, ces trucs là doivent pas être terribles. Voilà. Et bien sûr, on termine. On vient déloquer cette partie là ici. Ok. Et on vient l'attraper. Voilà. Vous avez entendu, ça s'est déloqué. C'est déloqué d'ici. Vous voyez les deux petits points là par rapport aux bitognos. Mais ces bitognos, on va venir les remettre là-haut. Mais avant, on va sortir cette partie là. Voilà. Et on vient remettre ça ici. Tout simplement. Et ça vient se loquer aussi d'ailleurs. Voilà. Nickel. Et donc là, on a terminé la transformation de Ironhide. Et là, messieurs, dames, excusez-moi de vous dire que cet Ironhide de chez Takara est absolument incroyable. Limite impressionnant. Voilà. J'avais pas prévu de me le procurer. Mais là, il n'y avait pas moyen. Il est vraiment splendide. Bien. Et bien, on va le regarder en détail. Alors, on va d'abord commencer par le visage. Et il est plutôt bien réalisé. Même très joli, on va dire. Très ressemblant. Les traits sont vraiment bien appuyés. C'est assez excellent en fait. Donc, voilà. La tête bouge bien. Haut en bas. Et on peut faire le tour complet. Voilà. Donc là, voilà. Le buste. Qui reprend l'avant du véhicule. Assez excellent. Là, ici, la taille. Donc, plutôt sympa. Et effectivement, il est aussi articulé à la taille. Donc, autant que faire se peut. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un tour complet. Mais bon, c'est suffisant. Voilà. Donc, ça explique sûrement en fait, quand on se repasse le fil de la transformation. Ça explique en fait que ces parties-là se trouvent ici. Il y en a que ça dérange. Moi, personne ne m'en ont. Voilà. Mais... Moi, ce qui me dérange le plus, en fait, c'est ça. Voyez. Là. Là, il y avait peut-être la place pour cacher ça. Là, voyez. Derrière. Donc, les roues servent à loquer. Ici, moi, ça ne me gêne pas. Il y avait peut-être effectivement... Alors, moi, je ne suis pas ingénieur chez Takara. Mais il y avait peut-être la possibilité de mettre cette partie-là derrière. Ça l'aurait fait. Mais j'aurais préféré, à la limite, plutôt que ce soit ça qui soit caché, en fait. Mais effectivement, si on avait fait ça, on n'aurait pas pu avoir cette articulation. Donc ici, là, au niveau de la jupette, c'est articulé aussi. Pour les jambes. Donc... Là, on a un petit clic. Voilà. Donc là, voyez. Effectivement, à cause de la petite jupette sur le côté, on ne peut pas trop écarter. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, ce n'est pas dramatique. Ça n'empêche pas d'avoir sur ce modèle des supers articulations. Voilà. Le pied. Alors, moi, je trouve que les jambes sont la partie la mieux réalisée de ce modèle. Voilà. Je trouve ça vraiment excellent, en fait. Voilà. Donc voilà tout ce qu'il donne. C'est plutôt joli, hein. Avec cette partie, là. Bon, effectivement. Et quand on l'a en main, en fait, c'est vrai qu'on a cette sensation un petit peu de... que le modèle est un peu coupé ici. Mais bon, c'est vraiment dû aussi à cette volonté d'avoir une articulation au milieu. Enfin, au niveau de la taille. Ce qui paraît un petit peu normal pour un chef-d'oeuvre, une masterpiece. Mais c'est surtout aussi dû au fait qu'il voulait obtenir le standard de taille, je pense. Mais sinon, il n'y a pas à dire. Il est quand même très, très bien réalisé. Vous voyez, hein. Takara, ça faisait longtemps qu'il ne nous avait pas pondu un superbe modèle, quoi. Quelque chose qui se démarque vraiment du reste. Et je trouve qu'avec cet Iron Line, on y arrive. Donc, voilà. Il reste aussi les bras. Donc là, vous voyez, on a un petit clic ici. Le petit bug, c'est que voilà, ça se défait assez facilement ici. Je prends pas le bon côté. Voilà. Ça se défait assez facilement au bout d'un moment ici. Mais bon, c'est pas dramatique. Donc là, vous entendez, hein. Il y a un petit clic. Alors ici, par contre, là, les joints sont très, très durs ici. C'est articulé, mais c'est très, très dur. Vaut mieux les tourner comme ça. On évitera de casser quelque chose. Donc, on a aussi l'articulation ici au niveau du coude, hein. Qui n'est pas son maximum, mais bon, qui est bien. Voilà. Et on a bien sûr les poignées et les mains. Voilà, vous voyez. Et là, on voit, hein. L'encoche est vraiment portée très loin ici, hein. Pour caler les armes dedans. C'est un petit chouïa galère, mais ça donne bien. Et en parlant des flingues, on va peut-être regarder justement ce que donnent les accessoires. Hein. Avec Style Granite. Alors, on va commencer par les flingues, justement. Voilà. Voilà. Alors, pas de chichi, hein. On va faire ce qu'il faut, hein. Des deux côtés. Donc, vous voyez, on a toujours... Les flingues sont plutôt jolies. Hein. C'est un brillant qui diffère des autres éléments, en fait. C'est le même brillant que pour le jetpack. Il y a d'autres armes qui ont un... Là, on a une couleur métal, si vous voulez. Alors que sur les autres, on a plutôt une couleur métal chromé, hein. Vous voyez. Donc, on vient mettre ça ici. Voilà. On va le glisser ici, là. Autant que faire se peut. C'est pas évident du tout. Je vous le dis. Voilà. Faut vraiment le clipser au fond, là. Et... Voilà. On referme. Après, par contre, il n'y a pas de soucis. Ça tient super bien, hein. Il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. Voilà. Moi, je les trouve super sympa, ces flingues. Je pense que c'est ce que j'utiliserais pour mon display. Ils sont vraiment très, très bien réalisés. Et avec... Ils jettent. Vraiment, ils jettent. Grave. Alors. Hop. Alors. Voilà ce que ça donne. Avec les flingues. Ce que je vous disais, des fois, ça se déboîte ici. Ce que je vous disais, c'est qu'au niveau des articulations, ça ne gêne pas trop ici, hein. Ce n'est pas dramatique. Mais voilà. Ça donne vraiment quelque chose d'excellent. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet Ironhide. Je trouve que c'est une superbe figurine. Là, pour le coup, je suis assez bluffé par Takara, quand même. Surtout que, je ne vous l'ai pas dit auparavant, mais la qualité des plastiques diffère de ce qu'on a eu auparavant. Il y a toujours quand même quelques phases de transformation où j'ai l'impression que je vais casser quelque chose. Mais non, ce n'est pas le cas. Les plastiques, là, sont vraiment solides. Ça fait super plaisir. Voilà. Donc voilà ce que ça donne avec les flingues. Plutôt sympa, non ? Plutôt sympa. Allez, on va essayer avec le reste du matos, maintenant. Alors, il y a un autre fusil. Alors, je n'ai pas en tête les noms des armes. Je m'en excuse. Tout est sur la notice, pourtant. Et en anglais. Avec, comme je vous le disais au début, les passages de référence. Ils sont vraiment galères. Par contre, là, pour le coup, ça tient, mais ça tient trop, même. Donc, on va tester ce truc, là, qui vient se loger, donc, derrière, ici. Vous voyez ? Hop. Voilà. Donc, c'est une sorte de lance-missile. Donc, il est articulé. Ce qui est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Hein ? C'est... Voilà. Ça le fait bien, ça le fait bien, quoi. Voilà. Mais bon, moi, personnellement, je n'utiliserai pas ça pour mon display. Voilà. Ensuite, donc, on a cette espèce de canon, de fusil. Là, je ne sais pas trop ce que c'est. Je le trouve assez moche, en fait. Après, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Voilà. Voilà. Hop. Voilà ce qu'il donne avec. Pas mal. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais bon, c'est pas ce que je préfère. Mais c'est... Voilà. Voilà. Ok, pour ça. Alors, ce que je vous expliquais, c'est que là, on a une espèce de métal chromé. Voilà. Et si vous voyez la différence, ici, on a... On a du métal plus alu, hein. Voilà. Voilà. Et donc, ensuite, on a plein de matériel à essayer. Et tout se trouve là-dedans. Voilà. Alors, on a un visage alternatif. Si je ne me trompe pas, voilà, il faut pousser ici. Vous avez un petit système ici, hein. Vous poussez là. Ça vous fait sortir l'ancien. Et on vient mettre celui-ci à la place. Voilà. Donc, voilà. En mode vénère. Colonel ! Donc, euh... Bon. C'est plutôt sympa. C'est bien réalisé. Mais personnellement, je n'aime pas trop les visages vénères. Surtout sur les Autobots, hein. Je les préfère nature. Voilà. Donc, je vais remettre l'autre tout de suite, hein. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment super simple à enlever, hein. Je vais mettre l'autre. Peut-être même trop. Peut-être qu'à force de manipulation, ça tomberait tout seul. Ensuite, on a quoi ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Euh... Alors, les mains. On va faire ça tout de suite. Alors, vous avez pas mal d'accessoires pour les mains. Donc, bien sûr, en utilisant le système traditionnel, il faut rentrer les mains pour laisser sortir le plug. Voilà. Voilà. Oui. Alors, il me semble bien que je me suis trompé de sens. Voilà. Voilà. Ah ouais. Parce qu'il y a un sens spécifique, en fait. Voilà. Il faut éviter que le pouce gêne la fermeture. tout simplement. Voilà. Hop. Et voilà. Alors, on a... On va le redresser un petit peu. On a les super mains. Vous voyez ? Avec les canons, là. Et moi, je les trouve plutôt sympas, ces mains-là. Voilà. Euh... Voilà. En fait, ça vient se plugger, hein. Tout simplement, ici. Je les trouve sympas, ces mains, moi. Voilà. Je vous le disais, hein. Le joint, ici, est très dur. Voilà. Je les trouve plutôt sympas, ces mains. Hein. Je pense que c'est une super option, ça, pour un beau display. Qu'est-ce que ça donne ? Voilà. Elles sont plutôt bien réalisées, en plus. Hein. Ça gâte à rien. Bon, voilà. Ça, c'est... C'est plutôt sympa, le coup des mains. J'aime bien. J'aime bien. Donc, ensuite, on a... Euh... Des espèces de... De canons. Voilà. 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 Joli, aussi, ça, hein. Surtout, le gris, là, euh... Le gris terne, là, qui est utilisé, là, sur le reste des couleurs d'Ironite, qui est repris ici, pour l'arme, pour les mains. Je trouve cette couleur très, très sympa. Elle déchire avec le rouge cerise, là. C'est pas mal du tout. Voilà. On a ce que ça donne. Plutôt joli, non ? Et enfin, pour les mains, on a aussi... Hop, euh... Une espèce d'extincteur, hein. J'imagine que c'est des canons, aussi. Moi, ça me fait penser à des extincteurs. Je sais pas. Donc, pareil, on a la même couleur, euh... Rouge cerise, euh... Qu'Ironide. Allez. C'est pas une option que j'utiliserais pour le display, mais bon... C'est joli, quoi. C'est joli, hein. Ça choque pas, quoi. C'est plutôt bien réalisé, en fait. Voilà. Hop. On va lui remettre ses mimines. Histoire qu'il ressemble quand même à quelque chose. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Alors... Je peux le manipuler dans tous les sens, hein. Il, euh... Il reprend des... Des postures... Naturelles, hein. Tout seul, quoi. Ça, c'est... C'est très appréciable. Euh... Autre chose. Donc, on a aussi... Un jetpack. Voyez. Qui vient donc se loger, euh... Sur la même encoche que le... Le lance-missile. Ici. Voilà. Voilà. Et en dessous, on a aussi, euh... Des petits trous pour venir loger ces parties-là. Et ces parties-là, bien sûr, qui sont censées donner une espèce d'effet, euh... De réacteur. Qui est plutôt bien réalisé, en vérité. Voyez. Sympa, hein. Franchement, c'est sympa. Ça, je trouve que... Et pour finir... Hop là... Donc, pour finir... Il y a ceci. C'est une espèce de radar, comme on peut le voir, hein. Une espèce de détecteur. Plutôt bien réalisé, aussi, hein. Les moules sont très sympas, de toute façon, des accessoires. Voilà. Et on vient poster ça ici. Voilà. Voilà. Et, euh... Avec ce, euh... Détecteur, on va venir récupérer cette petite pièce que je vous ai montré au début. C'est une pièce, hein. C'est un petit morceau de carton. Voilà. Qu'on va venir loger derrière le pare-brise. Donc, voilà, on a fait ça. Et, vous voyez, il y a une toute petite coche, là, qui est juste derrière le pare-brise. Donc, il va falloir venir glisser ça là-dedans. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est super galère à faire. Voilà. Voilà. Voilà, il faut bien le centrer. Et après, on va venir reposer ça en glissant la languette là-dedans. Donc, il faut bien maintenir le tout. C'est pas, pas évident du tout. Voilà. Et voilà. Voilà. Voilà, vous mettez le détecteur, donc, avec ça derrière le pare-brise. Alors, je sais pas ce que c'est exactement. Ceux qui se souviennent bien du DA pourront peut-être me le dire dans les commentaires. Mais c'est vrai qu'on dirait un squelette de dinosaure. Je sais pas trop ce que c'est, en fait. Ça ressemble pas à grand-chose, hein, au final. Je sais pas, je me suis pas penché sur la question. Mais bon, bref, voilà. C'est ce que c'est, hein. C'est comme ça. Voilà. Je suis plutôt sympathique comme option. Voilà. C'est plutôt pas mal. Voilà. Et donc, pour en finir avec Ironhide, entre guillemets, on va regarder tout de suite comment on peut loger tous ces accessoires sur la superbe plaque en plastique qui est fournie avec. Alors, voilà donc la fameuse plaque en plastique. Voilà. Donc, on va regarder ensemble comment on peut loger tout le matos dedans. à commencer, bien sûr, par les mimines qu'on va venir loger là. Alors après, bon, voilà. Il y a, comment dire, il y a plein d'emplacements. Vous pouvez faire un petit peu votre sauce. Mais bon, voilà. Ceux-là, c'est pour les gros comme ça, là. Voilà. Voilà. Donc là, on a déjà ça. Ensuite, on a encore des plugs pour mettre ceci. Voilà. Donc, on a déjà fait ça. Ensuite, que je dise pas de bêtises, on a un emplacement ici pour le jetpack. Oui, c'est ça. Parce que vous voyez, il y a des petits rebords, là, qui servent à le caler dans le dos d'Ironhide quand on le pose. Et on retrouve les mêmes creux ici pour le loger. Donc, c'est bien là. On peut mettre à côté, donc, ces effets de flammes. Voilà. Pourquoi pas. Ensuite, on a quoi d'autre ? On a le lance-missile. Alors, le lance-missile, on va venir le poser ici. OK. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le détecteur. Ici. Voilà. On peut le mettre là, au de l'autre côté. C'est... Voilà. C'est pas non plus... Là, le visage alternatif, on va venir le poser ici. Je me trompe pas de... Il me semble qu'il se met là. Je suis pas sûr, mais il me semble. Voilà. Ensuite, on a quoi d'autre ? Alors, on peut peut-être venir poser ça ici. Non, on peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Donc, j'imagine que... On va venir poser ça plutôt là. Voilà. Voilà. C'est tout de suite, c'est mieux là. Quand c'est le bon emplacement. Et on a aussi, bien sûr, les emplacements pour les flingues. Voilà. Alors, je pense qu'on va peut-être plutôt les centrer entre les deux, là. C'est bon, hein. Au pire, vous avez de la place pour d'autres flingues ici de... de Masterpiece, quoi. Donc, voilà ce que ça donne à peu près, hein. Une plaque de plastique avec le matos de la Masterpiece. Alors ça, par contre, j'ai pas vu où est-ce qu'on pouvait ranger ce truc. Il doit forcément y avoir une possibilité de le ranger. Peut-être comme ceci ou... Je sais pas. Voilà. On peut pas ranger ce truc. On peut pas ranger ce truc, en fait. Non, on peut pas ranger ce truc. Bon ben voilà. On va le mettre comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Ouais. Voilà, quoi. C'est sympa, en fait, le principe de pouvoir ranger tout le matos sur cette plaque. Mais moi, voilà, ça me transcende pas des masses, hein. Vraiment pas. Voilà. Voilà, voilà. Et bien donc, en guise de comparatif de taille, hein. On va se quitter sur cette belle image de famille. Où ici, on a 5 formats différents, hein, de Masterpiece Autobot. Je trouve vraiment que ça en jette, hein. Voilà. C'est pas mal du tout. Quant à Ironhide, bah écoutez, c'est vraiment une super pièce. Je vous la conseille vraiment. Il y a beaucoup de matériel. La figurine est très représentative de ce qu'on a en G1. Très bonne qualité. La transformation est super sympa. Quand on l'a en main, vraiment, on ressent qu'on a de la qualité, qu'il y a eu de la recherche, et puis de l'envie. Ce qui n'est pas le cas pour tous les modèles Takara. Donc, je vous la conseille, effectivement. D'autant plus que, bon, elle est plutôt abordable. C'est vraiment une pièce à avoir, hein, étant donné que c'est un personnage phare, quand même, de la série G1. Voilà. Bah écoutez, on va donc se quitter là-dessus. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, à partager, à liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Surtout, n'oubliez pas ça. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, hein, masques ou micromachines. Voilà. En attendant, bah écoutez, je vous dis à la prochaine. Et puis, portez-vous bien. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501